Quand j'ai vu sur PubMed la quantité d'études qui montraient des conséquences pour la santé, je me suis dit que ce n'est pas possible d'accepter d'être exposé aux champs électromagnétiques produits par cette antenne. Les normes qui régulent la technologie de la téléphonie mobile proviennent d'un paradigme établi dans les années 50 par l'armée américaine. Ce n'est pas l'armée américaine, c'est le laboratoire de l'armée américaine. Quand vous avez cette activité militaire dans le ciel toute la journée et que quelqu'un s'approche de vous avec un smartphone, c'est insupportable. C'est comme si votre migraine explosait, vous brûlez à l'intérieur. Dès que des scientifiques peuvent démontrer qu'il y a des problèmes environnementaux, sanitaires, avec un produit, avec une technologie, l'industrie installe une stratégie globale. Et l'objectif de cette stratégie, c'est de conserver une réglementation et des lois favorables aux affaires de cette industrie. Et là, ils ont vu qu'il y avait une grosse tumeur de plus de 5 centimètres de diamètre et qu'il fallait faire tout de suite hospitaliser. Une partie de cette stratégie consiste à financer de la recherche scientifique pour montrer que cette technologie ne représente aucun risque pour la santé. Comme ça, ils arrivent toujours à créer le doute et dans le doute, le décideur politique ne va pas agir. Évidemment, cette industrie et ses soi-disant experts ne se gênent pas pour utiliser n'importe quelle méthode criminelle afin d'attaquer les études qu'ils n'aiment pas. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé le rayonnement des radiofréquences comme peut-être cancérogène. Si vous voulez mal communiquer ces résultats sur les tumeurs de la tête, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser le mot « au total » qui a été utilisé dans la présentation précédente. Un certain nombre des scientifiques qui sont présentés comme indépendants ont en réalité des conflits d'intérêts. Nous avons pu montrer que Anders Albaum faisait partie des administrateurs de la société de consultants qui mentionnent spécifiquement l'industrie des télécommunications comme l'une de ses activités. Tu ne veux pas vivre dans les bois quand tu es tellement malade que tu ne peux même pas gérer ta propre existence. C'est une situation impossible à gérer pour une personne seule. Ou même pour un couple. C'est pour ça que c'est vraiment terrible que la société nous abandonne. Oui.